La cause des Bania Moulengue, ses enfants de Tutsi venus s'installer au Kivu au siècle dernier, a pris un sérieux coup depuis le déclenchement de la rébellion. Ils reprochent maintenant à des hommes comme Moïse Nerugabo et Bizi Makara d'avoir joué avec le feu. Ils leur reprochent d'avoir fait deux des perdants, quelle que soit l'issue de la guerre. Écoutez, je pense que la solution c'est de parler avec ceux qui pensent qu'ils peuvent, qui ont une autre solution de rechange. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons vivre ensemble et nous devons nous éduquer mutuellement à vivre ensemble. Je crois qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens, parce que justement, c'est ce dont la population a été victime pendant des années, la politique de division. Donc Kabila est venu simplement exploiter ce que Mobutu avait déjà planté, il avait déjà sémé. Kabila est venu en quelque sorte exploiter, mais c'était quelque chose de déjà existant. Et nous, justement, c'est cette mauvaise politique de division que nous devions combattre avec Kabila. Mais Kabila a plutôt aussi décidé de l'exploiter. Et c'est pourquoi nous avons encore pris les arbres. Si on ne trouve pas de solution durable, les enfants des Banyamulengues vont se battre dans trois ans. Leurs petits-enfants vont se battre dans 50 ans. Il n'y aura pas de solution sur cette question de Banyamulengues, ni pour les Banyamulengues, ni pour les autres tribus et peuplades du Congo, sans un débat national clair sur cette question-là. La rébellion se voyait...